La peur, c'est quelque chose qui m'a habité pendant de très nombreuses années. Et j'ai découvert que, d'une part, ça ne me servait pas à grand chose. Au contraire, ça me posait beaucoup de problèmes. Parce que lorsque je suis dans la peur, je perds une partie de mes moyens. Je ne suis pas confortable. Enfin, je ne vois pas les avantages de la peur. Personnellement, en tout cas, je n'ai pas expérimenté des avantages. La peur, c'est un mécanisme aussi très, très simple, très, très bête. J'ai peur. Alors, quand je parle de peur, c'est la peur psychologique, bien sûr. C'est-à-dire celle qui me trouble, qui me rend justement mal. Ou moins performant que lorsque je n'ai pas peur. La peur, c'est embêtant parce qu'on a le même mot en français. On appelle peur aussi, j'ai envie de dire, la peur réflexe ou instinctive. C'est une autre peur, mais ce n'est pas de cette peur. Cette peur-là, elle ne nous gêne pas. Parce que lorsque un danger arrive, si le camion est en train de traverser la rue, je ne réfléchis pas instinctivement, j'accélère. Ou s'il y a un enfant, le camion arrive, je me précipite, je le prends. Il y a une réaction d'adrénaline qui fait que j'y suis pour rien, en quelque sorte. C'est ça que je veux dire. C'est de l'ordre de l'instinct. Et donc là, ce n'est pas de la peur. C'est de l'instinct de survie, tout simplement, qui se met en route. On appelle ça la peur. Non, la peur, après, elle est rétrospective. C'est lorsqu'après, quand j'ai fait ça, je me dis, oh là là, mon Dieu, j'aurais pu, etc. C'est de perdre la vie, enfin, vous voyez ? C'est lorsque je... La peur est une construction mentale. Et c'est pour ça qu'on peut en faire l'économie, quoi. Alors, le mécanisme de cette peur, c'est tout bête. J'ai peur chaque fois que je sens, alors je le mets là, une menace ou un danger et que, et, il y a les deux conditions, hein, et que je ne me sens pas la ressource suffisante pour faire face à ce danger ou à cette menace. C'est tout bête. Lorsqu'il y a un danger ou une menace et que je me sens suffisamment confiant, je n'ai pas peur. Lorsque j'ai peut-être un peu peur, mais que j'arrive à voir que, finalement, cette menace, elle n'est pas si menaçante, et puis qu'est-ce que j'ai à perdre, après tout. Peut-être que, finalement, ce que je vais, si je... Enfin, voilà, finalement, je peux soit diminuer la menace de telle sorte que je puisse me sentir en situation de la dominer. Alors, l'inverse, ça serait quoi ? Soit je peux me dire que, finalement, oui, j'ai de la ressource pour faire face à cette menace. Maintenant, mais je ne l'ai pas toujours pensé, je pense que la peur est quelque chose d'appris et que, par conséquent, on peut d'une part se dispenser de la prendre ou lorsqu'on l'a appris, on peut essayer de voir qu'on l'a appris, qu'on nous l'a inculqué aussi, mais ce n'est pas parce qu'on nous l'a inculqué qu'on doit toujours le garder, quoi. Les gens que je rencontre ont peur et ce qui est pire, c'est qu'après, ils ont peur d'avoir peur parce que la peur, ça n'arrête plus, la peur, c'est là. Alors, au Mexique, on commence à fermer des quartiers. Il y a des... Bon, d'abord, on commence à fermer, à blinder les portes. Les portes sont blindées, on met des serrures 3 ou 4 points, il y a des blindages, bon. Après, on ferme le quartier. Le quartier est fermé, les rues sont bas... Il y a des grilles dans les rues. Et puis, à l'entrée de la grille, il y a un gardien. Donc, finalement, on vit enfermé pour se protéger, je ne sais pas de quoi, mais la peur, elle est toujours là. Je veux dire, parce que la peur, elle n'est pas à l'extérieur, elle est là. La peur, elle ne dépend pas de l'extérieur, elle dépend, effectivement, de ma façon de voir le monde. On revient un petit peu au point de départ, enfin, au point de départ, à cette idée centrale que c'est moi qui fais le monde, c'est moi qui ai peur. Et c'est moi qui construis donc ma peur. Et je dois dire que... On m'y a incité, hein, c'est pas... On est bien d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Je veux dire qu'il y a des gens qui ne ménagent pas du tout leur peine pour créer la peur, justement. Et c'est simplement parce que quelqu'un qui a peur cherche une protection. Et donc s'il cherche une protection, il cherche un... Il cherche un chef, un gourou. Si les gourous se protègent d'une autre peur, qui est la peur existentielle, c'est une autre peur, mais c'est toujours une peur. ou les présidents musclés, là, qui vont enfin nous protéger de toute agression extérieure, la peur n'est pas dans l'extérieur, elle est en moi. Voilà. Et je dois dire aussi, ça marche en tout cas avec les chiens, j'ai remarqué, si j'ai peur, le chien, il sent que j'ai peur, et il devient justement... Et il m'attaque ou il devient agressif. Voilà. Si effectivement j'ai pas peur, le chien, même s'il est menaçant, il finit par se calmer un petit peu, quoi, parce qu'il sent qu'il n'est pas menacé. Je pense que la peur est mauvaise conseillère, voilà. D'une manière générale, peut-être qu'il y a un cas par un chaos, je sais pas, je ne l'ai pas rencontré, mais la plupart des cas, lorsque je fais des choses par la peur, oui, par la peur, parce que c'est la peur qui dicte mon comportement, je ne fais pas la chose, à mon avis, appropriée, puisque je vais renforcer, généralement, cette peur. Je vais essayer de me défendre, je vais essayer de me protéger, et par le fait même que je me défends, que je me protège, je continue à faire exister cette peur. Ben forcément, puisque je me défends, je me protège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada